Tu veux toujours acheter ta maison ? C'est bien ! Et là tu veux connaître ton taux d'endettement ? C'est mieux ! Alors maintenant que tu sais cuisiner, on dresse le menu pour un repas de fête façon endettement. Le côté cuisine, si t'as pas suivi, c'était rapport à la vidéo précédente, la recette d'un bon plan de financement. Je te mets le lien dans la description, vous allez l'entendre, j'ai eu une crève mes amis et en ce moment ça fait flipper tout le monde. Mais bon, c'est de ma faute, je dors sans chaussettes. C'était chaud à dire ça. Salut, je m'appelle Nico et avec mes quelques courtes vidéos, je vais t'aider à comprendre le circuit pour acheter ta première maison. Avec celle-ci, je vais t'apprendre à calculer de manière incontestable ton endettement. C'est 33% ! Mais avant de passer à table, on va quand même regarder le menu pour ne pas être surpris par l'addition. Tu vas acheter ta première maison, c'est repas de fête, on prend la totale et on y va à la carte. Apéro, entrée, plat, fromage, dessert, on se fait plaisir avec une bonne bouteille de vin et on finit par un café. Le menu, dépenses du quotidien, devrait nous satisfaire. On commence par l'apéro et j'hésite entre un aspirine tonique ou un jean tout-bib. Les deux sont au même prix et ils représentent 4% de ton budget mensuel. On parle là des frais d'hygiène et de santé évidemment. En entrée, j'hésite entre un Carrefour Market sucré-salé ou un Leclerc poché. C'est une bonne entrée en matière, il s'agit des charges d'alimentation d'un foyer et ça représente 17% de ton budget mensuel. Pour le plat de résistance, j'hésite encore. Par contre, le dessert, j'ai déjà choisi. Ce sera une Twingo parfumée à l'entretien. T'auras bien compris que je parlais de tes frais de transport et ça représente 14% des charges de ton ménage. Oh oui, je vois que tu sais ce que je vais prendre en plat de résistance. C'est pour ça que j'enchaîne avec le simple PlayStation. Un fromage loisir et communication qui représente environ 11% d'un budget mensuel. Ça y est, j'ai fait mon choix pour le plat de résistance. J'hésitais entre une demeure aigre douce sur un lit d'endettement. Mais je vais finalement prendre une maison façon pré-immobilier avec sa sauce Neyertz. Ça représente généralement entre 31% et 33% des charges de ton foyer. Allez, je te mets un lien dans la description pour le Neyertz. Avec un menu comme ça, on va quand même pas se priver d'une bonne bouteille de vin. Et là pour le coup, j'opte pour un château j'épargne. Et pour rester cohérent et faire face aux imprévus, c'est bien de garder une note qui va tourner entre 17 et 19% de ton budget mensuel. On finira notre repas par un petit devret torréfié de Colombie et tu auras tes 4% de charges de fringues et d'habillement. Et on se retrouve avec un menu équilibré à 100€. Bref, tu te demandes pourquoi je te dis tout ça, juste parce que, à mon sens, tu dois toujours garder la réserve pour pouvoir prendre une bonne bouteille de pinard. En plus de révéler la saveur de tous tes plats, ça t'évitera de faire du sacrifice sur le fromage, le dessert ou même l'entrée. Et de toi à moi, faut pas se leurrer, ça fera aussi partie de la crédibilité de ta demande de prêt. Pas de faux de côté ? C'est mort. Ah bah oui, je suis là, vous n'alliez quand même pas m'oublier. Pour avoir ton 33% d'endettement, je te conseille de te baser sur ton avis d'imposition. C'est ce que tu déclares aux impôts, la banque ne pourra pas te contester. Donc, rendez-vous sur ton avis d'imposition, première ligne, les revenus déclarés. Tu les divises par 12 et tu as la base de calcul de ton endettement mensuel. Et je n'ai pas besoin de te dire que tu multiplies ce chiffre par 0,33 pour obtenir ton endettement maximum. D'ailleurs, pour ce qui est du calcul de ton endettement, on retiendra évidemment toutes tes charges de prêt. Qu'il s'agisse d'un prêt auto, d'un prêt à la consommation, en plus de ton prêt immobilier, ils viendront s'additionner. Et comme tu le sais déjà, c'est 33% de tes revenus. Voilà, j'espère qu'avec cette courte vidéo, je t'ai filé un coup de pouce. Si c'est le cas, n'hésite pas à en faire autant. Tu as aimé, partage et dis-le nous. Tu as des questions, n'hésite pas, je t'y répondrai. Et tu souhaites aborder certains sujets ? Propose-les moi. En attendant la vidéo de demain, porte-toi bien. Ciao, ciao.